... Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes heureux de vous recevoir ici. Nous sommes dans la faculté de droit, la prestigieuse université de l'Afrique centrale, qui est aujourd'hui dans le département de droit et dirigée par le professeur Isambo, Jean-Louis. Il est avec nous aujourd'hui. Il y a un point de presse de l'IDGPA en collaboration avec la faculté de droit, le département, bien sûr. Et nous voulons parler de l'anniversaire de la Constitution. Il est de la coutume pour l'IDGPA d'organiser régulièrement les anniversaires de la Constitution. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Ça a toujours été depuis très longtemps. Et quand ils le font, ce n'est pas à l'honneur d'un homme, ce n'est pas à l'honneur d'un groupe d'individus, mais c'est à l'honneur de toute la République. Donc, ceux qui sont tombés et ceux qui sont encore vivants. Ils ont eu le privilège de vous appeler aujourd'hui afin de poser des questions autour de la Constitution. Le doyen de la faculté de droit va donc parler de l'historique de la Constitution parce que cette Constitution a été élaborée, a été pensée par les hommes. Alors, il va nous dire exactement dans quelles conditions la Constitution a été créée, elle a été élaborée et comment elle a vécu jusqu'à aujourd'hui. Combien des tentatives de violation de la Constitution dont elle a été victime. Et puis, le professeur André Mbata, qui est enseignant des universités, il enseigne à travers le monde, mais aussi ici, à la faculté de droit. Le thème, c'est l'état de droit, démocratie et pouvoir judiciaire sous la Constitution congolaise du 18 février 2006, bilan et perspective. Quelles le sont pour la République démocratique du Congo, l'Afrique centrale et les restes du continent ? Alors, c'est donc un long thème et on aura le plaisir d'en parler. Et donc, les deux orateurs vont vous dire aussi que le colloque va être organisé, mais qu'ils ont pu reporter, on va tout dire. Alors, chers amis de la presse, quand vous allez poser des questions, veillez à être brefs, s'il vous plaît. Une seule question par organe et peut-être deux variantes, ça peut nous aider. Donc, évitez-nous les histoires, rentrons, restons dans la science et en ce qui concerne la Constitution pour ne pas sortir du cadre. Donc, merci. Le doyen de la faculté va prendre parole pour commencer et puis le professeur André Mbata va clôturer. Le samedi 18 février 2006, au jeudi 18 février 2021, ça fait 15 ans que notre Constitution, la Constitution de la République démocratique du Congo a vécu. pour célébrer cet événement. La faculté de droit de l'université de Kinshasa et l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique centrale ont mis ensemble leurs intelligences pour organiser un colloque international qui aurait dû se tenir du 16 au 18 février 2021 ici, à l'Université de Kinshasa. Mais étant donné que les activités étaient suspendues dans toutes les institutions d'enseignement supérés universitaires par les autorités gouvernementales, ce colloque a été reporté et il aura lieu bientôt. une Constitution à faire pour la République démocratique du Congo. Le pays avait traversé un moment de difficile recherche d'une Constitution qui répond aux aspirations des Congolaises et Congolaises. Finalement, les négociateurs congolais se retrouvant en Afrique du Sud à San City ont convenu sur un accord politique global qui devait être le socle, je dirais même la matrice de la Constitution et de la transition. Celle-ci devra faire naître une autre Constitution, un autre organe ou ordre constitutionnel, celui-là qui a été consacré par la Constitution du 18 février 2006. Une Constitution qui se trouve être la troisième à être adoptée par le référendum. mais une Constitution qui a été élaborée par les parlementaires, je voudrais dire, les députés et sénateurs non élus. Mais une Constitution qui a répondu à un certain nombre de valeurs du constitutionnalisme. En ce que la séparation de pouvoir est garantie ou est garantie. L'indépendance du pouvoir judiciaire est assurée. La protection des libertés publiques et des droits fondamentaux est également garantie et assurée. La Constitution a organisé ou organise les mécanismes de sa protection. C'est une Constitution qui a assuré autant le compromis entre les acteurs politiques congolais, mais aussi congolais et étrangers, mais en même temps, une Constitution qui a assuré un certain nombre d'équilibres à la fois organiques et fonctionnels entre les institutions ou les organes de l'État. Quinze ans après, qu'est-ce que reste-t-il de cette Constitution dont on a beaucoup parlé d'elle ? Comment le Congolais perçoive-t-il leur Constitution ? Comment ceux-là même qui ont la charge de faire respecter la Constitution se comportent-ils vis-à-vis de leur Constitution ? Cette Constitution congolaise était la meilleure de toutes les Constitutions en Afrique. Piétol a considéré comme la meilleure de toutes les Constitutions que notre pays a connues. Quels sont les secrets que regorge cette Constitution ? Et lorsqu'on a un regard externe sur notre Constitution, beaucoup de choses peuvent être dites. Il y a ceux qui pensent que notre Constitution est la plus mauvaise d'Afrique. D'autres en revanche pensent que c'est la meilleure de l'Afrique. Certains pensent également que notre Constitution ne serait pas d'origine congolaise parce qu'elle aurait été importée. Certains pensent que le problème du Congo se trouve non pas dans l'application de la Constitution mais dans les options que la Constitution a pu lever. Et donc, toutes ces questions vont devoir être abordées dans le colloque que nous comptons organiser l'au mois prochain. Un colloque qui réunit unira plus de 40 universitaires, d'abord congolaises, mais aussi d'origine étrangère. beaucoup seront venus d'Afrique et même d'Europe. Le but poursuivi par les destructures, c'est de faire parler les universitaires, de faire parler également les universitaires, mais aussi les praticiens de droit, de faire parler la presse, parce que vous y serez, de manière à ce qu'il y ait une autre lecture de notre Constitution. Une lecture, cette fois-ci, faite par les hommes et les femmes de l'art. Les hommes et les femmes qui ont une certaine autorité, parce que vous savez, dans notre pays, tout le monde peut se croire en mesure ou capable d'interpréter la Constitution. Tout le monde peut donner son point de vue sur la Constitution. Mieux que le juge qui en a la charge et dans un pays où tout le monde devient constitutionnaliste, il y a un danger. Il y a une menace sur l'état de droit qui est consacrée justement par l'article premier de notre Constitution. Donc, en vous invitant à la faculté de droit, notre vocation c'est d'abord de célébrer cet anniversaire qui ne peut pas passer comme ça inaperçu, d'alerter l'opinion sur le fait qu'il y a un colloque qui s'organise et qui va devoir se tenir et qu'à l'issue de ces échanges-là qu'il y ait une autre lecture sur notre Constitution. Voilà en gros ce que je pourrais vous dire comme bien de faculté de droit de l'Université de Kinshasa, co-organisateur de Kinshasa. Le professeur Mbata qui représente l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique va vous parler du thème qui a été retenu et des grands axes de ce colloque. Il est clair qu'il n'y va pas aller dans le détail parce que les détails sont réservés aux intervenants que l'on aura dès lors qu'on va lancer officiellement ce colloque. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse, Monsieur le doyen de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, je voudrais en réalité me joindre à ce que le doyen a dit tout à l'heure pour exprimer notre joie de pouvoir co-organiser avec la faculté de droit de l'Université de Kinshasa un colloque international sur les 15 ans de la constitution de notre pays. pour nous ce jour c'est un jour de grandeur pour notre pays parce qu'il y a 15 ans le peuple congolais dans sa globalité avait décidé d'adopter une nouvelle constitution. Nous, peuples congolais en avons décidé ainsi il y a 15 ans et l'IDGP à la faculté de droit nous avons pensé qu'un tel événement ne pouvait pas passer inaperçu. Le doyen a déjà dit que le colloque international que nous avions prévu pour des questions dont le logistique a été reporté du 16 au 18 mars 2021 au colloque international mais aujourd'hui déjà nous pensions qu'il était important que nous puissions dire un mot sur cette constitution de la République parce que comme le mot l'indique c'est elle qui fonde la République. Il ne saurait pas y avoir de République telle que nous en parlons sans qu'il y ait cette constitution. Il était tout à fait bizarre qu'on passât sous silence un tel événement dès lors que la constitution comme nous le savons tous c'est la loi fondamentale de notre pays c'est elle qui nous régit et qui organise le pouvoir et le fonctionnement du pouvoir dans notre pays autant qu'elle érige les droits et les libertés fondamentales auxquelles le peuple les Congolaises et les Congolais ont droit dans ce pays. Donc le colloque que nous comptons organiser maintenant au mois de mars aura pour thème état de droit démocratie et pouvoir judiciaire sous la constitution du 8 février 2006 bilan et perspective qu'elles sont pour la RDC pour l'Afrique et le reste du monde. C'est un long terme bien sûr mais il nous permet il nous permettra de faire le bilan des 15 ans de la constitution de notre pays. pour notre part nous considérons et le doyen l'a dit c'est après ces de 64 et 67 la troisième constitution de notre pays a été adoptée par référendum et pour ma part je dirais que c'est la plus importante jusque là de l'histoire de notre pays et quoi que l'on en dise c'est l'une des meilleures constitutions du continent. Pourquoi est-ce que nous disons qu'elle est elle est la plus importante dans l'histoire politique et constitutionnelle de notre pays mais comme vous le remarquez vous-même 15 ans en 15 ans il n'a été amendé qu'une seule fois et lorsque vous voyez la loi fondamentale qui n'a pas duré plus de 5 ans lorsque vous voyez la constitution de 67 et si vous mettez 15 ans après 67 on pouvait être en 83 mais il y avait déjà combien de révisions constitutionnelles de la constitution qu'on avait appelées révolutionnaires du 24 juin 1967 voilà 15 ans et n'a connu qu'une révision mineure et c'est la meilleure constitution de la république et elle est là pour durer et ce qui nous rejure nos autres en tant que consoméristes c'est que ceux-là même qui n'étaient pas vraiment attachés se présentent aujourd'hui comme les défenseurs de la constitution c'est pour vous dire que cette constitution a un grand avenir et elle est là pour durer l'état de droit c'est l'état qui est prévu qui est organisé par cette constitution à partir du préambule et vous le voyez et plus exactement l'article premier de la constitution qui fait pratiquement de l'état de droit le premier nom de la république parce que la RDC nous lit cet article et dans ses frontières autour du juin de 1960 un état de droit donc c'est le premier mot qui saute c'est l'état de droit et nous peuples congolais et c'est le préambule qui est clair animés par une volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation prospère il était clair dans l'entendement du constituant que nous ne pouvions pas bâtir un état une nation puissante et prospère au cœur de l'Afrique si nous ne pouvions pas commencer par l'état des droits c'est pourquoi l'état des droits apparaît comme le thème l'un des thèmes principaux du colloque que nous allons organiser au mois de mars il y a l'état des droits et coller la démocratie un état des droits une nation puissante et prospère fondée sur la démocratie la démocratie c'est le second sous-thème parce que justement il y a un lien entre l'état des droits et la démocratie et le constituant congolais a fait les choses de la manière la plus belle parce qu'il permet de distinguer les deux en sachant qu'un état de droit peut aussi ne pas être démocratique c'est pourquoi le constituant congolais a tenu à parler d'une façon distincte de l'état des droits et de la démocratie et le pouvoir judiciaire on ne peut pas parler de l'état des droits de la démocratie sans un pouvoir judiciaire indépendant c'est pourquoi le pouvoir judiciaire a été spécifiquement épinglé pour faire partie du thème central du colloque et l'article 149 est clair le pouvoir judiciaire est indépendant et la justice est rendue au nom du peuple congolais le peuple nous peuples la justice est rendue au nom du peuple comment est-ce que cela a été fait dans 15 ans qu'est-ce que ce pouvoir a réalisé est-ce que la justice a été rendue effectivement au nom du peuple quelle marche avons-nous fait dans le sens de l'établissement d'un état des droits dans notre pays quel progrès nous avons fait sur le chemin de la démocratie et bien donc au courant du colloque des réflexions vont se baser sur cela pour essayer d'établir une sorte de bilan de 15 ans en ce qui concerne l'établissement et la consolidation de l'état des droits de la démocratie et effectivement et aussi en ce qui concerne le rôle qui a été joué jusque-là par le pouvoir judiciaire et quelles sont cette constitution donc dans 15 ans il y a des leçons que nous pouvons tirer de cette constitution et il y aura des exposés par des éminents juristes qui viendront d'ici et d'ailleurs pour nous dire quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette constitution d'abord les constitutions les leçons pour nous-mêmes qu'est-ce qui peut être changé qu'est-ce qui peut être amélioré il y aura des termes des exposés qui vont répondre à cette question donc cette question cette constitution a des leçons comporte des leçons pour nous-mêmes mais pour l'Afrique aussi qu'est-ce que les autres pays africains peuvent apprendre dans notre constitution qu'est-ce que nous aussi donc qu'est-ce que les Congolais peuvent donner de ce terrain-là qu'est-ce que les autres peuvent apprendre et qu'est-ce que nous pouvons aussi apprendre des autres dans ce chemin ce va-et-vient entre l'Afrique et le Congo va se sentir au courant au cours de ces colloques où on aura effectivement des participants internationaux africains qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de notre constitution et qu'est-ce que nous aussi nous pouvons apprendre des constitutions d'autres pays du continent effectivement aussi le monde il y a aussi des leçons pour le monde et lorsque vous lisez effectivement le préambule de la constitution avant d'en arriver à déclarer en ce que-ci nous peuples congolais nous avons dit que nous étions conscients de nos responsabilités devant Dieu la nation l'Afrique et le monde c'est pourquoi le monde a également des leçons à tirer de notre constitution et nous également nous avons des leçons à tirer à tirer du reste du monde avant je parlais de l'Afrique et c'est très important d'en parler parce que la majorité des participants extérieurs viendront d'autres pays africains et le préambule est également clair c'est-à-dire nous conscients de nos responsabilités devant l'Afrique et ce sera bien de le dire au moment où le président de la République Félix Chiseguedi vient d'être élu comme président de l'Union africaine donc pendant toute une année la voix de l'Afrique ou les visages de l'Afrique il faudra le chercher sur Félix Chiseguedi président de la République démocratique du Congo et le constituant est clair pour nos responsabilités envers l'Afrique parce que l'article 217 est aussi clair que nous pouvons même et ça c'est la décision du peuple congolais nous pouvions même considérer une partie de notre souveraineté en vue de consolider l'unité africaine voilà donc chers amis des thèmes sur lesquels on va pouvoir revenir lors du colloque international qui aura lieu au mois de mars nous sommes bien sûr à votre disposition pour des questions mais pour l'essentiel il faudra attendre le colloque du mois de mars et nous espérons une présence massive et de la presse et des amis des compatriotes tous ceux qui sont intéressés à la constitution pour nous joindre au courant de ce colloque qui aura lieu à mars 2021 merci beaucoup pour vos questions j'ai été habitué ou je suis encore habitué à la presse il y a longtemps que je ne vous ai plus rencontré je suis heureux de vous rencontrer pour vous donner un éclairage sur un certain nombre de questions qui sont posées aujourd'hui loyenne de la faculté de droit je suis l'un de rares universitaires qui a participé à l'élaboration de la constitution du début jusqu'à la fin donc je connais les arcanes de cette constitution et les dessous de quatre je connais également les acteurs ceci dit la constitution est solide si elle n'aurait pas été solide la révision de 2011 n'aurait été qu'est mineure si elle n'aurait pas été solide on aurait changé beaucoup de choses rassurez-vous que les initiateurs de la révision de 2011 regrettent aujourd'hui de l'avoir fait notamment lorsqu'on a supprimé le détour de l'élection présidentielle la plupart d'entre eux souhaitent revenir à détour alors qu'ils l'ont levé en 2011 ce qui signifie que la constitution est solide vous évoquez l'idée d'un ou d'une universitaire française que j'ai rencontré lors d'un colloque international au Bénin et je lui ai dit qu'elle a menti elle a effectivement écrit un article là-dessus elle a menti je ne la reconnais pas comme universitaire français qui est venue pendant que nous étions en train de discuter de la constitution je ne la reconnais pas et lorsque je lui ai dit cette vérité elle m'a dit qu'elle a été à Kinshasa mais qu'elle a eu des informations et c'est comme ça que la pensée que notre constitution ressemblait à bien des gars à celle française nous n'avons jamais été la petite soeur de la constitution française beaucoup de choses dans notre constitution ont été imitées par la France après notamment en 2010 lorsque la France 2008-2010 a modifié sa constitution qui fait accroître beaucoup de pouvoir entre les mains du président et de l'Assemblée nationale nous on l'a fait en 2006 la Belgique a copié le système de la cour constitutionnelle congolaise parce qu'à l'époque la Belgique n'avait que le tribunal d'arbitrage donc nous ne sommes pas la petite soeur de la constitution française le seul franceur que je connais qui est venu pendant que le Congolais discutait de la constitution c'était Pierre Mazot qui à l'époque était président du conseil constitutionnel dites-vous bien il n'a jamais été constitutionnel c'est un privatiste donc s'il y a des Congolais qui estiment que ils ne sont pas en mesure de regarder les Français et de leur dire qu'ils ont menti alors ça il faut leur conseiller leur donner la chance de pouvoir dire aux Français que cette dame-là elle a menti donc notre constitution regorge beaucoup de choses par rapport à la France d'ailleurs quand vous regardez la manière dont nous avons organisé le contrôle de la constitutionnalité par voie d'exception c'est ce que la France a appelé par après question prioritaire de constitutionnalité ça n'a rien de nouveau si ce n'est qu'un mélange entre un contrôle par voie d'action et un contrôle par voie d'exception donc les Congolais doivent être fiers d'eux et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu que ce colloque est lié pour que les universités qui sont ici dans cette faculté se mesurent avec les autres il faut arriver à vendre l'université je crois que c'est la vocation du doyen de la faculté la condition a des faiblesses je ne vous dis pas qu'elle est c'est vrai qu'elle a beaucoup d'avantages mais elle a des faiblesses une des faiblesses que j'ai pu évoquer c'est et quelqu'un l'a dit ici les conditions d'éligibilité à la fonction présidentielle et on ne pouvait pas trouver mieux que ça je ne peux pas vous révéler toutes ces questions maintenant je le dirai le jour du colloque la condition d'âge elle devait être accumulée avec les niveaux d'instruction mais également avec la résidence en RDC pendant un temps mais aussi en tenant compte du fait que on ne peut pas exercer plus de démandat dans notre pays et de ce point de vue là il y a ce qu'on appelle les dispositions exclusives je pourrais peut-être vous révéler quelque chose sur les conditions d'éligibilité cette constitution a été quelque peu personnelle parce qu'elle a tenu compte des forces politiques et militaires en présence c'est-à-dire les deux forces politiques que représentaient l'UDPS et le PALOU mais également les forces militaires que représentaient le MEC à l'époque le RCD et puis l'accompagnement du gouvernement donc il fallait trouver une solution de sortie et on y a trouvé mais en y revenant dans les détails donc il y a peut-être cette faiblesse là et la deuxième faiblesse je pense que vous vous en doutez c'est la notion de la nationalité vous vous souvenez que la constitution est venue après la loi sur la nationalité et donc la constitution a repris pratiquement la définition de la loi sur la nationalité et alors qu'on aurait dû approfondir la question autrement et une autre faiblesse qui peut être dégagée assez facilement c'est lorsque la constitution n'affirme pas que l'état exerce une souveraineté sur son sol et sur son sous-sol et qu'elle indique que la souveraineté elle est permanente il fallait d'abord affirmer que nous sommes notre sol et sous-sol nous appartient avant de pouvoir affirmer que nous existons une souveraineté permanente mais ce sont des faiblesses qui n'entament pas la solidité de la constitution ce qui est important c'est qu'il faut que les Congolais comprennent et connaissent leur constitution c'est aussi alors une autre question le but de cette raconte est-ce que le doyen a un marteau pour dire au professeur qu'il se trompe tout ça non lorsque j'ai pris mes fonctions le 3 octobre 2020 et lorsque j'ai présidé le premier conseil de faculté j'ai responsabilisé les professeurs la liberté académique elle est garantie mais lorsque un professeur parle il parle en son nom il n'engage pas la faculté la personne qui engage la faculté maintenant c'est bien moi et s'il y a un point de vue que la faculté doit donner c'est un point de vue qui est rendu par le doyen et si les autorités ont besoin d'un avis ou d'un commentaire sur la constitution naturellement ils passent par le doyen je peux voir autour de moi les professeurs qui peuvent donner un avis d'autorité sur cette question et puis on la transmet à l'autorité qui a demandé donc les professeurs sont libres de donner leur point de vue ils n'engagent pas la faculté la personne qui regarde la faculté c'est bien le doyen et le doyen sait quand il doit parler et comment il doit parler alors une question qui a été posée est-ce que notre constitution elle est la meilleure pour l'Afrique non il faut vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été revelées dans notre constitution mieux qu'ailleurs je prends un exemple si nous nous sommes inspirés du statut de l'opposition c'est le Sénégal qui nous a aidé à pouvoir approfondir la question du statut de l'opposition mais la particularité congolaise c'est que contre ma au Sénégal notre constitution et la loi qui a suivi a consacré le statut de l'opposition dans le deux sens opposition institutionnelle ou parlementaire c'est-à-dire les forces qui se sont révélées minoritaires au parlement mais aussi opposition extra-parlementaire ça c'est une nouveauté congolaise et puis après le Sénégal a emboîté le pas voyez-vous et donc il y a un des professeurs sénégalais qui a préfacé mon avant-dernier ouvrage sur les traités de l'opposition congolais qui prend notre constitution comme modèle et il enseigne cette constitution en troisième cycle et ça me fait un grand plaisir il dit votre constitution m'a permis de pouvoir étouffer mon enseignement en troisième cycle à l'université 50 à l'aube de Dakar alors la vulgarisation de la constitution d'abord ce que nous faisons ici c'est ça participe de cette vulgarisation mais également vous avez un rôle important à jouer vous de la presse qu'est-ce que je vais dire par là bon on ne vous empêche pas d'aller de chercher les points de vue des uns et des autres vous avez une grande responsabilité êtes-vous toujours auprès des personnes qualifiées pour vous donner un point de vue ou par vous vous créez des nouveaux constitutionnalistes ça c'est clair ça c'est clair quand vous venez à la fac de 2 de droit à l'université de Kinshasa on sait qui a fait quoi vous le savez je peux me dire aujourd'hui constitutionnaliste parce que j'ai un doctorat en droit ça ne suffit pas monsieur et dame qu'est-ce que j'ai écrit en matière de constitution est-ce que mon point de vue est un point de vue d'autorité c'est à vous d'éclairer la population alors quand vous créez des spécialistes de droit constitutionnel vous participez également non pas à vulgariser la constitution mais à la rendre distante de la population donc c'est une responsabilité qui est partagée nous faisons notre part de choses dans l'enseignement du coup de droit constitutionnel dans ce genre d'activité et je crois que la maison elle est elle est ouverte à vous pour ceux ou celles d'entre vous qui avez été le jour où je je prenais possession de mes fonctions je vous ai dit que ma maison était ouverte que la porte était ouverte si vous avez besoin des informations sur la constitution venez je vous le donnerai merci bon je vous remercie pour les questions j'en ai reçu particulièrement deux celle de Cédric et Nina de la RTNC et puis des Cyril des Top Congo mais effectivement je vais pouvoir compléter le doyen la société de droit sur d'autres questions et je crois depuis ma mort qu'il faut dire une chose celle qu'on a souvent dite que tout le monde n'est pas juriste et tout le monde n'est pas constitutionnaliste je crois le doyen l'a dit dans d'autres termes et vous savez quand on a annoncé ce colloque l'objectif en fait c'était lequel et je crois les médias nous ont aidé c'était un appel à communication vous avez entendu le thème que tous ceux qui pensent qu'ils ont un mot à dire sur la constitution dans notre pays qu'ils viennent au colloque l'appel tel que vous l'assurez c'est parti partout dans toutes nos universités dans tout le pays et même les Congolais qui sont à l'étranger savent qu'il y a un colloque et ceux qui sont sur le continent qui ont envoyé leur proposition savent qu'il y a un colloque sur tel sujet mais nous nous attendions à de plusieurs milliers de communication de tous ceux qui se disent constitutionnalistes moi je crois peut-être qu'on allait recevoir 100 propositions de communication pour intervenir durant le colloque malheureusement nous n'en avons reçu qu'une vingtaine c'est à dire tous ceux qui parlent de la constitution ils sont sur les réseaux sociaux ils sont dans les médias et comme l'a dit le doyen ils sont très souvent fabriqués par vous voilà un colloque c'est ouvert à tout le monde on vous demande de faire une communication critique dans tout le pays on n'a pas plus de 30 communications ça devrait vous donner une idée donc c'est important d'avoir des consensualisées et c'est Claude Leclerc qui le dit bien un monde sans docteur de la loi c'est un monde condamné à disparaître de façon de façon terrible dans chaque pays dans chaque nation on doit avoir ses docteurs de la loi et nous sommes heureux que vous soyez venus à la faculté de droit et je suis heureux d'en parler à côté du doyen qui est l'un des meilleurs consensualistes de ce pays pas seulement parce qu'il est ici parce que lui il peut être connu en enseigne il peut être connu au Gabon il peut être connu au Sénégal et il sait nous nous savons qui sont les grands consensualistes de ce pays on ne s'autoproclame pas et s'agissant de la constitution elle-même pour l'IDGPA nous avions déjà fêté le 10e anniversaire de la constitution et nous avions produit pour essayer de vulgariser vous avez quelques modèles de constitution nous en avions produit 50 000 nous sommes allés au Bas-Congo nous sommes allés au Bandungu nous sommes allés dans le Kassaï et à l'est du pays pour essayer de vulgariser cette constitution qui comme le doyen l'a dit c'est une oeuvre des Congolais cette constitution il faut le réaffirmer ce n'est pas la petite soeur de la constitution française belge de qui que ce soit et si le doyen l'a dit lui il a été à la rédaction de la constitution mais moi j'étais un peu au point de départ parce que j'étais au dialogue j'ai participé au dialogue inter-congolais d'Afrique du Sud de Sam City où on a posé les bases de cette constitution j'y étais c'est pourquoi quand on parle de la constitution on sait de quoi et tout le monde n'a pas été au dialogue non seulement on était lors du dialogue lorsqu'on jetait les bases de cette constitution mais Dieu a voulu qu'on soit également là au parlement lorsqu'on votait la constitution de la rédaction donc on sait de quoi on parle s'agissant de la constitution de notre pays c'est une constitution je dis c'est la meilleure de toute l'histoire de notre pays et c'est l'une des meilleures sur le continent et si nous avons d'ailleurs si nous avons ce passage de pouvoir entre un régime de type dictatorial au régime que nous avons aujourd'hui mais c'est grâce à cette constitution c'est pour nous montrer c'est une preuve pourquoi elle est la meilleure et ce qui s'est passé en RDC ce qui est en train de s'est passé actuellement vous suivez les événements ne s'est jamais passé dans l'histoire de notre pays et lorsque vous regardez l'histoire politique et consonnelle des pays de l'Afrique centrale mais où est-ce qu'il y a eu ce changement de pouvoir sens de fusion de sang et maintenant ce qui est en train de se passer comment vous expliquer une majorité qui change il n'y a pas guerre le ciel n'est pas tombé sur nos têtes comme disait l'un des amis avec qui on a eu à débattre c'est pour vous montrer que cette constitution est la meilleure jusque là évidemment il n'y a pas de constitution parfaite parce que comment vous pouvez attendre une constitution parfaite des hommes qui sont eux-mêmes imparfaits ce ne serait pas possible chaque constitution a ses faiblesses et le doyen et Jean-Louis Saint-Beau en a épinglé quelques-unes donc elle est solide Cédric Cyril cette constitution est solide je dirais même elle est fondée sur le béton mais je ne parle pas de fachis béton donc elle a des assises solides elle est là pour durer et vous voyez même ceux qui l'ont critiqué sont revenus et même à l'UDPS au départ on hésitait ils sont revenus et c'est ceux qui ont défendu la constitution et ceux qui viennent de partir vous entendez chaque religion vous parle de la constitution c'est qu'ils vous donnent un message clair cette constitution c'est du béton et même du béton très armé donc c'est une constitution congolaise nous peuples congolais dire que c'est la petite seule d'une autre constitution ce serait une insulte à la nation congolaise toute entière et le doyen l'a dit il y a plusieurs choses vous parlez de la France évidemment ceux qui ont étudié en France ont cette tendance ceux qui ont étudié en Belgique évidemment les autres nous avons étudié ailleurs mais en France il n'y a pas de cours constitutionnel il n'y en a pas il y a un conseil qui n'est pas la même chose que la cour constitutionnel il n'y en a pas mais en France notre disposition les articles les dispositions intangibles l'article 220 intangible express ou non implicite l'article 61 mais vous ne les avez pas dans la constitution française de 358 vous n'en avez pas donc c'est notre constitution c'est la constitution du peuple congolais et sa défense et là c'est très important elle va se solidifier davantage mais tout dépend de notre engagement du peuple congolais nous ne devons pas considérer que la constitution c'est le travail d'un homme non c'est notre travail à nous tous et très souvent je vais vous le dire ceux qui parlent de la constitution dans ce pays mais parce qu'ils réduisent toute la constitution à un chapitre sur l'organisation et l'exercice du pouvoir mais la constitution c'est quoi ? c'est sept titres de la constitution sept titres en commençant par le préambule et ce qui me réjouit ou ce qui me fait sourire un peu mais les congolais et les familles aux consignalistes sont autoproclamés mais ils ne discutent jamais du titre sept ils ne discutent jamais du titre six ils ne discutent jamais du titre premier tout est réduit vous allez réduire toute une constitution à quelques dispositions non c'est tout vous avez les dispositions fondamentales vous avez les libertés fondamentales et les droits c'est quelque chose de terrible nous avons le droit à l'eau potable le droit à l'électricité pourquoi on n'en discute pas ? tout ça fait partie de la constitution et ça d'ailleurs ce n'est pas pour rien que le chapitre sur les droits et libertés vient avant même le chapitre sur l'organisation et l'exercice des pouvoirs et ceux qui commandent la constitution ils vont tabler non il y a un problème effectivement un problème d'interprétation comme on l'a dit tout à l'heure la constitution s'apprend tout le monde il n'est pas intéril à tout le monde de parler de la constitution parce que c'est notre œuvre commune à nos peuples congolais mais comme dans tout domaine chaque domaine a ses spécialistes le pauvre Mbata n'est pas un chimiste il n'est pas un économiste il n'a qu'un domaine chaque domaine à ses spécialistes et s'agissant de la constitution et peut-être le doyen va y songer il faut un cours d'interprétation constitutionnelle qu'on ne trouve pas dans nos universités dans tout le programme de la faculté de droit il n'y a pas un cours fondamental qui est intitulé le cours d'interprétation constitutionnelle on ne lit pas la constitution comme un journal non il y a un cours parfois qui dure deux ans le cours d'interprétation constitutionnelle parce que la constitution c'est la loi fondamentale elle ne s'interprète pas n'importe comment il faut avoir fait ce cours là et ce n'est pas une insulte à ceux qui ne sont pas consomnalistes donc voilà ce que je pouvais elle est solide je vais parler de la question d'interprétation qui est fondamentale le rôle du peuple je dois revenir là-dessus il est très important c'est le peuple c'est au peuple de défendre sa constitution parce que c'est notre constitution à nous tous ne laissez jamais un dirigeant s'en occuper parce que sinon vous pourrez trouver la dictature c'est le peuple qui doit être constamment en alerte pour défendre sa constitution voilà donc pour nous c'était un grand jour je crois même le champagne devait couler parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un gouvernement de la république n'organise rien le jour où on se souvient de la constitution qui a fondé la république mais nous vivons un jour historique c'est aujourd'hui que la république est née après tant d'années de guerre nous avons dit non maintenant nous faisons quoi et nous remercions moi par avance les médias parce que vous êtes associés à cet événement ce n'est pas possible que toute une nation imaginez-vous il y a 15 ans et monsieur le doyen vous l'avez vu des milieux d'hommes et des femmes sur les routes parfois des veuves d'autres sont morts des intempéries des pluies terribles parce que ces personnes se sont déplacées pour aller voter la constitution plusieurs sont morts d'autres sont morts même sous la route mais ces gens là ne peuvent pas oublier parce que ce sont un peu les pères fondateurs de la république et que nous célébrons aujourd'hui voilà donc quelques réponses que je pouvais donner mais pour l'essentiel rendez-vous sera pris au mois de mars pour aller plus en détail non seulement avec nous-mêmes mais aussi avec des collègues d'ici et des collègues qui viendront d'autres parties du continent le professeur Mbata vous a donné quelques indications statistiques sur le nombre de contributeurs congolais par rapport à ce colloque parce que vous êtes de la presse vous avez fait votre travail c'est presque chaque jour que nous suivons à travers vos médias des interprétations de la constitution pour ne parler que de la faculté de droit de liberté de Kinshasa pour un colloque que la faculté co-organise il y a eu moins de 10 souscriptions en termes de professeurs ou de docteurs moins de 10 souscriptions et quand on regarde le Cameroun qui est à quelques milliers de kilomètres de Kinshasa ils sont plus de 10 mais si l'on est universitaire on l'est d'abord pour son pays ce ne sont pas dans les médias ce ne sont pas dans les réseaux sociaux cette constitution contient beaucoup de matière qui aurait dû inspirer les universitaires congolais pour être en activité il y a quelques années il était difficile d'écrire un article parce qu'on ne savait pas où le publier aujourd'hui ce n'est peut-être plus le cas si quelqu'un a un point de vue qui l'estime être juridiquement fondé il y a des espaces ce ne sont pas dans des débats stériles que vous organisez parce que finalement vous distrayez les gens les gens disent mais ce sont toujours les mêmes juridiques ils nous embrouillent effectivement donc vous de la presse quand vous recevez ce genre de gens et que vous les donnez des espaces c'est que vous embrouillez la population c'est un premier élément sur lequel je vais peut-être insister un deuxième élément je vous ai parlé de Pierre Mazot ça c'est une révélation que je vous fais Pierre Mazot est venu et nous avons été reçus à l'arrivée de l'ambassade de France le seul mot qu'il a dit ou la seule proposition qu'il a faite non non André l'a dit tout à l'heure le Congo ne mérite pas d'avoir une cour constitutionnelle il aurait été souhaitable que le Congo soit doté d'un conseil constitutionnel à la française je n'étais pas encore prof j'ai vu quatre de mes aînés professeurs deux prenaient note de ce que disait Mazot comme des simples étudiants deux sont décédés deux sont en vie le seul qui a dit à Mazot que le Congo ne mérite pas une conséquence c'était bien moi il y en a un qui m'a dit André je vous le dirai en aparté Jean-Louis je ferai tout pour que le Congo n'ait pas une cour constitutionnelle le Congo doit avoir un conseil constitutionnel parce que on n'avait pas besoin des personnalités indépendantes je lui ai dit grand frère le Congo aura sa cour constitutionnelle malgré les difficultés qu'on peut par-ci par-là épingler dans le fonctionnement de cette juridiction vous devez être fier d'avoir une cour constitutionnelle dont les décisions sont impératives et s'imposent à tous maintenant la question on va le voir pendant le colloque voyez-vous des Congolais qui et de sur quoi qui se disent constitutionnalistes devant un privatiste parce qu'il est président du conseil constitutionnel qui leur dit non vous n'avez pas besoin d'une cour vous avez besoin d'un conseil à la française à l'ivoirienne enfin lorsque je recevais les apprenants et les doctorats en droit je regardais beaucoup dans la salle du conseil ici j'ai vu les commentateurs des décisions des justices devant moi la seule question que je leur ai posée comme doyen qui vous a appris à interpréter les lois telles que vous le faites à la télévision vous l'avez appris ils m'ont regardé j'ai dit on va vous apprendre comment interpréter c'est pas tout le monde qui doit interpréter les décisions des justices c'est pas tout le monde qui doit interpréter un texte et attention votre point de vue sur un texte ce n'est pas ce point de vue là qui prévaut lorsque vous commentez un texte vous devez avoir sa race sur l'église son histoire son origine qu'est-ce que cela veut dire vous ne devez pas écorcher sur la volonté du constituant ou du législateur pour en faire votre et bien souvent nous avons beaucoup de des prophètes des évangélistes et constitutionnels j'allais dire des pèlerins constitutionnels mais ils ne sont pas pèlerins parce qu'ils ne sont pas assez connus en dehors de 4 000 de notre pays je vous remercie merci à tout le monde d'abord je veux remercier la faculté parce qu'il faut croire que depuis longtemps l'IDGPR organise les anniversaires de la construction un peu en clandestinité c'est à dire en dehors de l'université pour le donnant de la faculté et nous vous encourageons de continuer dans cet élan d'encourager tout exercice scientifique pouvant faire éclore la vérité merci également à toute votre disponibilité que vous mettez toujours pour la construction on pensait que c'était parce que vous étiez dans l'opposition mais là vous êtes député vous continuez toujours avec le revendant d'exercice vous vous félicitons pour l'instant on va aller à l'avancé à l'école on va avancer encore élément dans l'IDGPR pour le travail énorme que vous faites nous serons toujours à côté des députés la presse et je ne saurais vous dire plus que ce que le doyen et le morceur Matard vient de vous dire nous vous souhaitons en tout cas une très bonne semaine mais aussi une belle rencontre faites une large diffusion de ces communiqués pour que nous ayons et en reportant des gens surtout appeler les constitutionnalistes et les réseaux sociaux qui viennent c'est le moment de venir parler comme ça ils ne seront pas interrompus merci